Méditation, musique, prière, études, les bases d'une envolée spirituelle Chers amis, shalom et bienvenue dans ce média Kineges Ministries. Le titre de notre méditation ce jour est « Je connais tes œuvres ». Dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, le verset 2, il est écrit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance ». Nous pouvons avoir un service caché et connaître les difficultés du temps présent. Mais si nous sommes des fidèles témoins, c'est Lui, le consommateur de notre foi, qui nous tient dans sa main droite. Quelle consolation pour son enfant qui le suit de près. Notre chef divin, qui agit maintenant encore en grâce, nous sécoure dans l'accomplissement de notre tâche et de notre témoignage. Il veille à ce que le chandelier repende la lumière. Mais il y a encore plus que ça. Jésus-Christ marche au milieu de ses enfants. Il coopère avec eux. Il les accompagne. Il s'associe à eux. Ils ne sont donc pas seuls. Mais il faut que ce soit le Seigneur qui conduise et qui marche devant eux. Si c'est l'Église qui conduit, Christ est en arrière. Sa lumière est éteinte et sa vie est étouffée. Mais quand son peuple le laisse prendre l'initiative et suit ses directions, alors là, il y a bénédiction et succès spirituel. Si les hommes ne nous comprennent pas, s'ils discutent et critiquent ce qu'ils sont incapables de comprendre, L'œil du Seigneur voit tout. Il connaît les sources d'inspiration des œuvres et des activités de ses enfants. Il empêche les causes cachées, les buts secrets. Tout est nu devant lui. Et si nos intentions sont limpides et le glorifient, nous entendrons ce jour ses biens bons et fidèles serviteurs. Ne nous attendons pas à être compris des hommes en travaillant selon les directives de sa parole. L'approbation de notre chef divin nous suffit. Écoutez les amis, poursuivons avec d'autant plus de zèle le travail qu'il nous est confié. Il nous console avec ses paroles. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Par ailleurs, n'oublions cependant pas que Christ a dû dire à cette même église d'Éphèse, « Tu as abandonné ton premier amour ». En d'autres termes, tout en nous réjouissant de nos privilèges, veuillons et prions afin que la flamme du premier amour ne s'éteigne jamais et que la fraîcheur et l'élan de cet amour ne soient jamais remplacés par notre activité ou par nos conséquences. Ce qui est la cause de beaucoup de refroidissements dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. S'il est vrai que Dieu connaît nos œuvres et qu'il nous en félicite pour ceux qui le sèvent loyalement, il n'en demeure pas moins vrai que le risque de tomber est élevé. Soyons donc accrochés à Dieu jour et nuit. Soyons donc fidèles à Dieu, car Lui seul dans sa bonté saura nous maintenir dans le droit chemin. Que Dieu te bénisse alors que tu écoutes ses paroles, mais surtout qu'il te soutienne afin que ton activité quotidienne soit le reflet même de l'amour qu'il a pour toi. Afin que ton activité quotidienne participe à réunir les hommes, à communiquer l'amour divin. Sois béni. Chalam.